Bonjour et bienvenue à ce cours de yoga. Je m'appelle Léonie, je suis enseignante de yoga, de méditation et de breathwork. Et aujourd'hui, je vous avance dans un beau flot pour travailler la capacité d'adaptation. Donc, lorsqu'on vit une situation plus difficile, lorsqu'on vit un changement, on va venir faire ce cours, plus particulièrement des postures de torsion et d'équilibre pour vraiment rétablir l'ordre, malgré tous les changements, tous les bouleversements que l'on vit. Donc, on va commencer en position assise. On peut déposer les mains sur les genoux. On peut enlever la peau sous les fessiers ou même s'asseoir sur un bloc pour allonger la colonne. Tant prendra quelques respirations ici. On allonge la colonne, elle inspire jusqu'au sommet de la tête. Elle expire, on laisse tomber les épaules loin des oreilles. On pourrait même fermer les paupières. On va inspirer, expirer doucement par le nez. L'inspiration, on sent le ventre, la poitrine se gonfler. Et à l'expire, on relâche complètement. À partir d'ici, peut-être qu'on observe, qu'on identifie une situation qui nous demande de travailler un peu plus notre capacité d'adaptation. Puis c'est avec cette situation qu'on va travailler aujourd'hui pour ce petit flot. Observe peut-être dans cette situation, qu'est-ce que tu trouves plus difficile, qu'est-ce qui te challenge un petit peu plus. Lorsque c'est fait, tu pourras emmener les pompes des mains, je vais être ensemble au cœur. Et l'intention qu'on déposera ici, pour notre cours, sera je m'adapte à toute situation. On pourra, lorsqu'on est prêt, ouvrir tranquillement les yeux. On commencera à échauffer vraiment doucement le cœur en inspirant. On va emmener les pompes des mains jointes ensemble au cœur et à l'expiration, on amènera une main à l'arrière et l'autre main viendra sur le genou opposé. Puis on va ici peut-être tirer sur la cuisse, sur le genou pour vraiment ouvrir les épaules et on amène le regard vers l'arrière. Puis on inspire en soulève, on expire dans l'autre direction. Puis on expire en haut et on expire à son rive de l'autre côté. Dernière fois de chaque côté. Puis lorsqu'on est quête, on revient vers le centre, expire, dépose les mains devant toi et viens à quatre pattes dans la posture de la table. À partir d'ici, tu vas pouvoir inspirer, creuse le dos, lève le regard, expire, arrondez. Ici, les genoux sont sous les hanches, les pontes des mains sont sous les épaules. Et on continue, on inspire, on creuse et on expire, on arrondez. Dernière fois. Prochaine, inspiration, on revient au centre. Tu pourras marcher les mains un peu plus vers l'avant du tapis. Engage les orteils, presque dans les mains, dans les pieds. Et viens dans un chien tête baissée. Puis ici, tu pourras plier un genou à la fois. Donc, bien marcher une jambe, puis l'autre jambe. Presse dans les mains, bien s'étaler les épaules. Puis lorsqu'on est prêt, on pourra marcher les pieds à l'avant du tapis. On y va bien doucement. Une fois rendu à l'avant, on va pouvoir ramener les gros orteils ensemble. On va inspirer dans un dos plat, ici, main au tibia. Peut-être qu'on plie légèrement les genoux. Dos bien plat, regard vers le sol. Expire, flexion avant, ventre aux cuisses. Viens enlacer ici les jambes. Laisse tomber le sommet de la tête vers le sol. Et on pourra dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Inspire, remonte. Lève les bras, tourne les mains ensemble au-dessus de la tête. Expire, tourne les mains ensemble. Enjointe à la poitrine. Puis on va continuer avec nos salutations au soleil. On inspire, enlève les bras, regarde les pouces. Expire, flexion avant. Inspire, dos plat. Expire, main au sol, pied derrière. Ici, les orteils sont sous les talons. Puis on peut descendre soit sur les pieds, soit sur les genoux. Coudes collés. Inspire, bébé cobras, dessus des pieds au sol. Pousse légèrement dans tes mains. Viens ouvrir le cœur. Lève le regard si tu es confortable. Coudes collés au cœur. Épaule dans les oreilles. Et expire, redescend. Engage les orteils. Tu peux passer par les genoux si tu veux. Pour revenir dans ton chien tête baissée. Puis ici, à tout moment, tu peux toujours plier un genou à la poitre. Et même garder les genoux légèrement pliés. Poussez dans les mains. Regarde en direction de tes genoux. Allonge le dos. Et on va inspirer. On lève les talons. On plie les genoux. On marche ou on saute les pieds à l'avant du tapis. Inspire dans un dos. Petite variation ici. Expire. Plie les genoux. Mains droites à la cheville gauche. Bien soulevé. Le bras gauche. Ici, soit on soulève le bras. Soit on garde la main à la hanche. L'important, c'est vraiment de venir ouvrir son épaule. Et expire au sol de l'autre côté. Mains gaucheries droites. Inspire, soulève le bras droit. Ou main à la hanche. Expire, redescend. Et on déroule. Inspire. Ça monte en haut. Et expire au centre. On va continuer avec une deuxième talitale. Et on déroule avec quelques autres variations. On inspire en haut. Expire, torsion. Inspire, dos plat. Expire, mains au sol. Pied derrière. Descends en planche de ton choix. Sur les pieds ou sur les genoux. Coudes collés. Inspire, les biques au bras. Ou chien tête levée. Dessus les pieds au sol. Pousse dans les mains. Éloigne les épaules des entrailles. Expire, chien tête baissée. À partir d'ici, on veut soulever la jambe droite dans les airs. Peut-être plier le genou. Et on expire, on redescend au sol. Lève la jambe gauche. Inspire et expire. Plie le genou. Expire, redescend au sol. Inspire, lève les talons. Plie les genoux. Marche ou saute les pieds devant. Inspire, dos plat. Comme tantôt, expire, plie les genoux. Ventre aux cuisses. Mains droites. Agrippe la cheveille gauche. Soulève, le bras gauche. Mains vers le ciel. Ou mains à la hanche. Expire, redescend de l'autre côté. Lève le bras droit. Mains vers le ciel. Mains à la hanche. Expire, descend. Inspire, redresse tranquillement. Lève les bras. Expire au centre. Bien joué. Viens inspirer. Expire ici. Si tu as besoin de prendre une gorge du dos, tu peux le faire. Et viens simplement ressentir l'ébattement du coeur sur les pouces. Peut-être ici, tu veux revenir à ton défi. Quelle partie de la situation plus challengeante, tu dois travailler? Quelle partie dois-tu t'adapter? On va pouvoir continuer en emmenant le pied droit à l'arrière du tapis. On va venir dans une fente haute ici. Le genou gauche est au-dessus de la cheville. Talon au-dessus des orteils à l'arrière. On peut plier légèrement le genou si on veut. Forme les mains au centre. Inspire, lève les bras. Viens arquer légèrement vers la râle. Expire au centre. Inspire, lève. Pousse dans tes gros orteils pour garder l'équilibre. Expire au centre. Dernière fois. Inspire, lève. Expire au centre. On va amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Presse dans les mains. Garde ton équilibre ici. Les avant-bras sont en ligne. Les épaules aussi sont en ligne. On va inspirer. On va expirer ici. On va aller plus loin. On peut toujours ouvrir les bras. Inspire et expire. À nouveau, on inspire en haut. Et on expire. On ferme. Inspire. Reviens en haut. Ouvre légèrement. Expire devant. Deux autres fois. En haut. Descends. En haut. Descends. Et on revient dans notre torsion. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Allons-y dans la barre. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Dernière fois. Ouvre. Et ferme. Et on inspire au centre. Main au sol. Pied derrière. Descends. Coupes collées. Inspire, chien tête levée. Et expire, chien tête baissée. Laisse aller toute la pression ici. Prends de longues expirations. Et on va aller faire la même séquence de l'autre côté. Inspire, lève la jambe droite. Expire. Pied droit à l'avant du tapis. Lorsqu'on est prêt, on inspire. Forme les mains au cœur. Et on va pouvoir partir. On inspire, on ouvre. Et on inspire, on fait. On va tranquillement. Fixe un point au sol. Ou au plafond si tu veux. Poursuive ton mouvement avec tes yeux. Dernière fois. En haut. Et au centre. Et on va avec la torsion. Coupes gauches. À l'intérieur du génie droit. On ouvre les épaules. Coupes gauches. Coupes gauches. Comme une belle ligne droite. On inspire, on ouvre. On ferme. On ouvre. On ferme. Une dernière fois. Ouvre. Et ferme. Et on inspire, on remonte. Et si on veut aller plus loin, on repart. En haut, inspire. Expire au centre. Deux autres fois. Garde le genou avant plié. Genou au-dessus de l'âche-fille. Ça se peut que les cuisses brûlent un peu. Expire au centre. Et torsion. Coupes à l'extérieur du genou. Viens ouvrir les épaules. Et inspire, ouvre les bras. Même si c'est difficile, on est capable de le faire. Expire ferme. Inspire, ouvre. Expire ferme. Une dernière fois. On ouvre. On ferme. Inspire au centre. Expire, main au sol. Pied derrière. Descend. Chien est à clavier. Ou bébé couvreur. Chien est à baisser. Longue expiration. Une dernière fois. Et lorsqu'on est prêts, on inspire, on lève les talons. Non plus les genoux. On marche ou on saute les pieds. Inspire, dos plat. Expire, flexion. Et à nouveau, main droite, cheville gauche. Soulève le bras. Expire, flexion. De l'autre côté. On inspire. On expire, on laisse aller. Et on déroule. Lève les bonnes mains ensemble. Expire au centre. Et on repart. Inspire, soulève. Expire, flexion. Ventre aux cuisses. Puis à partir de ci, on va garder les genoux déjà à l'entrée. On reviendra dans une chaise. Tombe les mains au cœur. Si on vient vraiment s'asseoir, on engage les abdos. Si on n'a pas le dos courbé, on vient vraiment rentrer ici, les fesses, le goxys. Puis, on va continuer avec une torsion. Donc on est bien assis sur notre chaise imaginaire. Et on amène le coude droit au genou gauche. Viens te pousser dans les mains. Peut-être que tu plies les genoux un peu plus. Souleve le regard vers le ciel. Vers les portes. Inspire au centre. Et de l'autre côté. Pousse dans les mains. Inspire au centre. Dernière fois de chaque côté. Ici. Expire. Inspire au centre de l'autre côté. Expire. Inspire au centre. Et redresse-toi. Beau travail. Inspire. Lève les bras. Expire. Flexion. Inspire dos plat. Expire. Mets au sol. Pied derrière. Descends. Chien tête la vie ou bébé couvre-en. Réussi. Expire. Dans la posture de l'enfant. Gros orteils ensemble. Genoux séparés. Laisse aller la chaleur. Expire. Inspire. Reviens. Dans ta table. Puis tu pourras emmener le pied gauche à l'avant du tapis. Inspire. Reviens ici. Prends les mains au cœur. Laisse aller les hanches. Et on va pouvoir inspirer et on lève les bras. Expire. Mets gauches vers l'arrière du tapis. Mets droits vers l'avant. Regarde vers l'arrière. Inspire en haut. Et de l'autre côté. Mets droits vers l'arrière. Mets gauches devant. Inspire en haut. Expire derrière. Si on veut aller dans une variation un peu plus avancée, on pourrait y aller en équilibre sur les orteils arrière. Je te laisse continuer à ton rythme. Quelquefois. Dernière fois de chaque côté. Inspire en haut. Expire derrière. Inspire au centre. Redescend le genou. Si tu étais dans les airs. Mets au sol. Allonge la jambe avant. Viens laisser aller les tensions à l'arrière de la jambe. Tu peux déposer les orteils du pied droit au sol. Là, on va pouvoir déposer les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. On va pivoter ici les pieds pour venir dans l'arbre. Postule ici. Pied parallèle. Dos plat pour commencer. Inspire. Expire. Descend avec les coudes parallèles avant le bras parallèle. Puis on inspire. On remonte. Dos plat. On se dirige vers l'arrière. Tapie. On laisse aller le genou gauche vers le sol. Genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspire. Pond les mains au cœur. Si on regarde le genou au sol, si on revient sur les orteils. Avisez avec la variation de votre choix. Fais aller les hanches pour quelques respirations. Puis on inspire en haut. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Et si on va essayer quelques pas sur le pied, on peut toujours le faire. Inspire en haut. Expire. Descend au sol. Mains au sol. Allonge la jambe droite. Cette fois-ci, descends le cœur vers ton genou. Tire les orteils vers toi. Et puis là, si tu es prêt, tu peux revenir sur la plante de ton pied. Dépose les mains au sol. Ça amène le genou derrière. Puis tu peux venir t'asseoir sur tes talons pour quelques respirations. Bien inspirer et expirer très doucement ici. Prends simplement en conscience de la respiration, de la température de ton corps. Puis lorsqu'on est prêt, on pourra croiser les jambes. On viendra s'allonger sur le dos. On pourra ouvrir les bras ici en cactus. Laisse à côté du cœur. Puis enlève pas tomber les genoux dans une direction. Tourne le regard dans l'autre direction. Inspire au centre. Et expire de l'autre côté. Petit mouvement des ciglas avec les jambes. Observe les hanches. Observe les genoux, les chevilles, le bas du dos qui font un très doux mouvement. Inspire, reviens au centre. Tu peux amener la plante de tes pieds ensemble. Laisse tomber les genoux de chaque côté. Laisse les cuisses s'ouvrir. Et si tu voudrais déposer des blocs sous tes cuisses, tu peux le faire aussi. Je t'invite ici à prendre de grandes respirations. Si tu veux déposer une main sur ton ventre, une main sur ton cœur, tu peux le faire. Inspire, le ventre gonfle. La poitrine gonfle. Et à l'expire. On laisse aller. Je t'invite à rester dans cette posture. Encore quelques respirations. Si tu veux allonger tes jambes. Adopter la posture de Shavasana. Tu peux aussi le faire. Allonger les bras, allonger les jambes. Et je t'invite réellement à rester ici pour plusieurs respirations. Simplement prendre conscience de ton corps. Prendre conscience de la capacité de ta adaptation. De ton corps. Ton cœur et ta tête peuvent avoir. Dans des situations qui nous semblent plus difficiles, plus challengeantes. Tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi pour faire face aux adversités. Tente de te connecter à cette force. L'intérieur de ton cœur. Je te remercie à cette séance de yoga. Je te remercie à ta présence et à ta participation. Je te souhaite une excellente journée. Namaste. Sous-titrage ST' 501 Merci.